salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne youtube alors si vous êtes nouveau sur la chaîne youtube nous vous invitons à vous abonner et pour ne rater au fait aucune de nos prochaines vidéos sur cette thématique là que nous développons ici alors aujourd'hui nous allons parler de comment est-ce qu'il faut analyser une formule alimentaire donc peut-être que vous êtes un éleveur ou bien technicien agronome technicien et que un éleveur vous approche et vous demande de l'aider au fait à analyser sa formule pour voir ces problèmes alimentaires qu'il utilise bien qu'il peut utiliser et pourra lui permettre réellement de satisfaire les besoins de ces animaux alors donc quand vous allez prendre la formule par quel procédé vous pouvez faire l'analyse de cette formule là donc et nous allons procéder suivant deux étapes la première étape d'abord c'est de voir est ce que réellement cette formule là apporte réellement les besoins et la quantité de protéines et d'énergie dont l'animal a réellement besoin donc on fait d'abord cette vérification d'abord pour voir est ce que l'animal apporte réellement cette quantité de protéines et d'énergie et après ça maintenant si cette quantité là ces quantités du moins se sont pourvues on va maintenant à la seconde étape pour vérifier voir est ce que les matières premières qui sont utilisées parmi ces matières premières là est ce qu'il y a des matières premières qui contiennent des facteurs antinutritionnels qui limitent souvent l'utilisation est ce que les taux des corporations et maximales qui sont souvent en fait et est recommandé pour cette matière première là est ce que ces taux là ont été respectés nous allons également aussi voir ça pour voir est ce que c'est respecté ou pas ça fait les deux grandes étapes par lesquelles vous pouvez alors analyser une formule alimentaire pour voir donner une réponse du moins et satisfaisante au fait au à l'éleveur ou bien à celui qui vous a amené cette formule alors sans plus tarder comme vous pouvez vous le voyez ici par exemple tous les chiffres ici au fait sont des chiffres au fait sont des exemples qui ont été donnés donc c'est pas des chiffres au fait standard des chiffres qui sont juste comme ça c'est juste à titre illustratif que ces chiffres là ont été prises donc dès que vous le voyez ici on a cette formule alimentaire constitué du maïs concassé, du soya dorifié, de dresse, du brasserie, de d'autos, de coton, de lysine, de méthionine, de pédicel et puis voilà les quantités et le total fait approximativement 50 kg donc c'est-à-dire que c'était le levain à être de fabriquer 50 kg de cet aliment et voilà les besoins des animaux qu'il veut nourrir donc les besoins en termes de protéines et les besoins en termes d'énergie et ces matières premières là qu'il a utilisées voilà les compositions en protéines et puis en énergie donc tel que je l'ai dit tout à l'heure la première étape d'abord c'est de voir est-ce que ces quantités là de ces éléments là apportent réellement les besoins, couvrent réellement les besoins de ces animaux alors on va commencer d'abord par traduit, par convertir d'abord ces quantités là d'abord en pourcentage donc on aura fait ceci alors divisé par le total et 300 pour avoir tous ces résultats là en pourcentage divisé par le total et 300 et ici ceci divisé par le total et 300 voilà donc nous avons les quantités voilà qui sont ici qui sont peut-être que vous le voyez en proportion donc nous allons les arrondir à 2 chiffres à peu de la vigue donc voilà donc voilà les taux d'incorporation de chacune de ces matières premières là que nous voulons déterminer ici donc on peut faire la somme pour voir si ce taux là va faire réellement au fait les 100% voilà donc ça c'est le taux d'incorporation de chacune de ces matières premières là que nous voulons déterminer ici alors donc la suite maintenant c'est d'aller voir est-ce que ces ingrédients là apporte ce qu'ils apportent en termes d'énergie donc ici nous allons nous aurons ici les apports je mets ici apport donc j'aurai ici protéines brutes en pourcentage et ici j'aurai énergie voilà en kilocalories par kg ok donc alors donc on va faire les calculs ça fait ceci divisé par 100 ça fait 100% ça fait 8,5% donc le taux d'incorporation donc on aura la quantité là pour tout ce qui est jusqu'en bas donc ici nous n'avons pas besoin en fait réellement de parce que comme c'est des matières premières qui apportent généralement rien que de protéines donc nous allons les laisser telles quelles sont nous allons les laisser telles quelles sont voilà donc comme c'est des matières premières qui apportent généralement de protéines donc nous allons les voilà les conduits exactement et ici pareil pour l'énergie également aussi nous aurons ceci divisé par 100 fois toujours la quantité ici et puis nous allons ramener le tout jusqu'ici donc ici il n'y a pas d'énergie donc celle-là n'apporte pas d'énergie donc il n'y a rien ici donc on pourra faire maintenant la sauf à chaque niveau pour voir l'apport voilà ici et ici donc voilà les apports en énergie et en protéines brutes de l'aléma donc on compare ça maintenant avec ce que avec les besoins donc ici c'est que vous le voyez déjà la protéine brute apporter est supérieure à celle demandée par les animaux tandis que l'énergie est approximativement bon je dirais approximativement égale au fait aux besoins des animaux donc ça il y a un déficit il y a un surplus pardon de protéines dans cette ration là comparativement aux besoins des animaux donc ça c'est la première étape par laquelle vous pouvez déjà voir que bon voilà ici c'est que ce déficit il y a trop et sachant très bien que sachant très bien le le poids que de l'alimentation dans les dépenses au sein du même levage donc et surtout les prix des partenaires premières sources de protéines qui sont de plus en plus chers donc une thèse intérieure plus comme ça dans l'alimentation partout va coûter très cher à l'éleveur donc c'est mieux déjà cette vérification m'a permis déjà de sonner à l'éleveur qu'il va enregistrer beaucoup de pertes et en termes économiques parce que il est en train de gaspiller des protéines ça c'est la première phase la deuxième phase maintenant c'est d'aller voir bon est ce que les matières premières qui sont utilisées ici le taux d'incorporation n'a pas dépassé peut-être le taux d'incorporation est optimaux conseillés enfin en raison des facteurs antinutritionnels qui existent souvent dans ces matières premières voilà donc dès que vous le voyez ici le maïs est utilisé à 41% donc le taux est un peu raisonnable le soja torréfié est à 29% la triche de brasserie à 15% mais le taux de soja de coton du moins qui est à 11% et qui dépasse déjà les 10% qui sont recommandés à cause du gossypol qui est un facteur antinutritionnel qui empêche les animaux d'avoir accès réellement aux éléments nutritifs que contient le taux de coton donc ici vous allez voir que le taux d'incorporation du taux de coton dépasse déjà la teneur du taux de corporation recommandé voilà donc c'est la seconde étape par laquelle vous allez faire votre analyse et puis suggérer et faire des suggestions maintenant en fait dans les niveaux quant à l'amélioration de cette formule alimentaire donc voilà les principaux points que nous voulons aborder dans cette vidéo j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu gagner quelque chose de cette vidéo si c'est le cas abonnez-vous à la chaîne et partagez le lien autour de vous merci et à la prochaine pour notre prochaine vidéo